Bonjour, le sujet d'aujourd'hui peut vous paraître un peu facile, oh là là elle parle de maladie en pleine pandémie, mais ça faisait un moment que j'avais envie de m'y attaquer, alors pourquoi pas. Et puis pour une fois qu'on a un sujet que Lucrécia et moi avons connu, ça se fête, ça va être l'occasion de se rapprocher, de renforcer nos liens, de jouer à la lèpre. Comment ça ? Reste loin de moi. Avant de commencer, je tiens à signaler que préparer cette vidéo n'a pas été des plus simples. Entre les historiens qui pensent que la lèpre n'apparaît qu'au XIe siècle, ceux qui disent qu'elle est là depuis l'Antiquité, le camp qui dit que la majorité des Européens en étaient atteints, ceux qui pensent qu'ils étaient très minoritaires, la discussion sur le nombre de lépreuxerie, sur l'exclusion ou non des lépreux, bref, la lèpre est un sujet historique qui a subi beaucoup de débats et un gros renouvellement historiographique ces dernières décennies, et c'est donc aux travaux les plus récents que j'ai décidé de me fier le plus. La lèpre est connue depuis fort longtemps puisqu'elle est citée dans la Bible, on en trouve aussi une description dans un papyrus vieux de 3500 ans. On sait maintenant qu'elle a une souche unique, apparue au Soudan il y a environ 100 000 ans, et diffusée vers le golfe bersique et l'Inde. Les historiens ont longtemps cru qu'elle n'apparaissait en Europe qu'au bas Moyen-Âge, et que jusque-là, l'avention de lèpre faisait référence à tout un tas de maladies. Il est vrai que durant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, on a tendance à appeler lèpre les eczéma, psoriasis, vitiligo. Dans cette idée, la maladie aurait été ramenée lors des premières croisades au XIe siècle. On y croisait vraiment n'importe qui. Cette idée est par exemple véhiculée par Voltaire qui écrit dans son dictionnaire philosophique « Tout ce que nous gagnâmes à la fin de nos croisades, ce fut cette gale, et de tout ce que nous avions pris, elle fut la seule chose qui nous resta. » Michelet, de son côté, parle de « sale résidu des croisades » C'est absurde, nous connaissions la lèpre bien avant qu'elle ne vous coule. Effectivement, la lèpre apparaît en Grèce au IVe siècle avant J.-C. Il semble qu'elle était rapportée d'Orient par les armées d'Alexandre le Grand. Au moins, les croisades amènent des trucs un peu plus utiles, les hôpitaux par exemple. De l'Égypte et de la Grèce, elle passe alors à Rome vers le 1er siècle avant J.-C. via les armées de Pompée. Elle se répand ensuite dans toute l'Europe via les conquêtes romaines et durant l'Antiquité tardive. Au Haut Moyen-Âge, les contacts de plus en plus fréquents avec les populations de l'Est de la Méditerranée amplifient ce phénomène. On retrouve la lèpre au nord de l'Angleterre au IVe siècle, puis elle gagne la Scandinavie et l'Islande via les raids vikings et de la part vers les Pays baltes et la Russie. En Méditerranée, elle se répand aussi au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et en Espagne via les conquêtes musulmanes. Et puis viennent les croisades et les pèlerinages en Terre Sainte qui, il est vrai, renforcent l'incidence de la lèpre, même si elle était déjà présente en Europe. On estime qu'au XIe siècle, elle touche entre 0,2 et 0,8% de la population, selon les historiens. On ne peut donc pas vraiment parler d'épidémie. Le mot lèpre vient du latin lepis, qui signifie écaille, en référence à la peau des lépreux. Sa bactérie est identifiée en 1873 par le médecin norvégien Hansen, on l'appelle donc aussi maladie de Hansen. À mon époque, on parle aussi de lèpre, de léprosité ou de mésellerie. Le Mycobacterium leprae entraîne deux formes de lèpre possibles. La lèpre tuberculoïde, non contagieuse, qui se traduit par une dépigmentation de la peau, une insensibilité et des troubles nerveux. La lèpre lépromateuse, de son côté, est contagieuse par gouttelettes et entraîne une plus forte atteinte cutanée et des lésions et des nodules. Ce sont les lépromateux qui transmettent la maladie et qui en meurent le plus. Heureusement, la lèpre est assez peu contagieuse. Seuls 5% des cas contacts la développent. Elle est aussi non héréditaire. À mon époque, on connaissait déjà l'idée de contagion, mais on l'élargissait un peu. Elle comprenait le contact avec un malade, le fait de respirer le même air que lui, de porter ses vêtements ou de croiser son regard. Médusant. Toutefois, cette maladie se développe lentement. La bactérie peut incuber pendant 5 ans et les symptômes apparaître au bout de 25 à 30 ans. Ainsi, beaucoup de personnes peuvent être porteuses sans le savoir. Dans certains cimetières anglais, les fouilles montrent qu'au moins 19% des squelettes portent les marques de la lèpre, sans que ces personnes en aient forcément été affectées de leur vivant. Le discours médical sur la lèpre se met en place au XIe siècle. Les signes principaux retenus sont la difformité du visage, le dessèchement de la peau, les pustules ou nodules sur le corps, l'insensibilité nerveuse, l'odeur, les ulcères, les mutilations, la voix rauque, le nez rétracté. À un stade avancé, le malade peut perdre ses doigts et ses orteils, son nez ou devenir aveugle. Les médecins comprennent que la lèpre n'est pas qu'une maladie cutanée, qu'elle affecte aussi le système nerveux au point de paralyser le patient pour les cas les plus atteints. La sous-alimentation, le manque d'hygiène dans les villes, les mauvaises conditions météorologiques sont les principaux critères qui fragilisent le métabolisme des hommes au Moyen-Âge et permettent la contagion. La lèpre affecte particulièrement les pays les plus froids, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la Scandinavie. Les traitements proposés visent surtout à soulager mais non à guérir. On nettoie les plaies, on utilise des purgatives, des ongans, des huiles, tout en gardant à l'esprit que cela ne soignera pas le patient. Dans des cimetières de lépreux fouillés au Danemark et en Allemagne, 80% des squelettes correspondent aux critères de la lèpre, ce qui montre l'efficacité des diagnostics de l'époque. Comme toutes les maladies ou événements un peu hors du commun, la lèpre suscite un tas de croyances parmi la population. Elle fut créée par le gouvernement et véhiculée par la 5G. Non, on pense que la lèpre est une punition divine individuelle qui cible les menteurs, les hérétiques. Certains avancent même que la lèpre se transmet lors de rapports non permis, adultérins, pendant les règles ou avec des porcs. De manière générale, les lépreux sont vus comme des pêcheurs, des mauvais chrétiens et on leur attribue donc rapidement divers crimes et délits. Ils empoisonneraient les puits, les fontaines, jetteraient des sorts, à cause de cela ils sont de plus en plus réprimés à la fin du Moyen Âge. Au XIIe siècle, certaines œuvres littéraires imaginent qu'on peut guérir la lèpre par un bain de sang humain, sûrement pour son apport en fer, ce qui suffit à faire accuser les ladres d'enlèvement d'enfants, de sorcellerie et de commerce avec le diable. En 1321, dans le sud de la France, une vague de persécutions se forme à leur rencontre à cause d'une croyance en un complot lépreux. On les accuse aussi, tout comme les juifs, lors des grandes épidémies de peste. Au début du XVIe siècle, Ambroise Paré écrit « tous les ladres deviennent trompeurs, furieux, lubriques ». Ces idées reçues sur les lépreux, en plus de leur contagion, expliquent la volonté de plus en plus présente de les isoler et de les exclure du monde. Ils ne doivent souiller les bons chrétiens ni par leur maladie, ni par leur vice. Pourtant, la vision de la lèpre est ambivalente. Les lépreux sont aussi vus comme touchés par la justice divine et donc choisis par Dieu pour diffuser un message. Le lépreux est celui que le Seigneur a voulu visiter plus intimement que les autres. C'est sale. On considère que les lépreux seront récompensés après leur mort. Beaucoup de récits de miracles mettent en scène des saints portant secours à des lépreux, et Jésus lui-même en guérit. Les malades se livrent donc à des prières, confessions, pénitence et pèlerinages, surtout sur les tombeaux de saints qui ont eux-mêmes soigné leurs semblables. Dès le VIe siècle, les tombeaux de Saint-Martin-de-Tour, de Saint-Mexan ou de Saint-Hilaire-de-Poitier sont très visités. D'autres ladres se rendent carrément à Saint-Jacques-de-Compostelle ou en Terre-Sainte à partir du XIIe siècle, et tant pis s'ils diffusent un peu leur maladie au passage. Ces deux conceptions, du lépreux pêcheur et du lépreux élu, vont de pair, et incitent les personnes saines à faire preuve de charité et d'amour envers leurs prochains malades. Le sort des lépreux dans l'Ancien Testament tend déjà vers une exclusion de la communauté. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. On constate pourtant que jusqu'au XIIIe siècle, la lépre n'entraîne pas forcément une exclusion du monde des vivants. Quelques édits et capitulaires du Haut Moyen-Âge tentent de les isoler. Ailleurs, on retrouve des confiscations de biens ou des interdictions de voyager. La loi Lombarde de Rotaric, au VIIe siècle, prévoit que les lépreux doivent être expulsés de leur ville et vivre dans la solitude. Outre ces exemples, les lépreux peuvent continuer de se marier, d'hériter, d'acheter et d'exercer un métier. Certains occupent même des fonctions de pouvoir, comme le comte Raoul de Vermandois au XIIe siècle, Robert Bruce en Écosse, ou le roi Baudouin IV de Jérusalem, qui meurt des conséquences de sa maladie à 24 ans. En 757, le pape Étienne II autorise la dissolution du mariage au cas où l'un des deux époux contracte la lèpre pour que l'autre puisse se remarier. Dans certains cas, cependant, les époux restent fidèles l'un à l'autre, ou bien la personne saine accompagne son ou sa conjointe s'il doit entrer en léproserie. Cette autorisation est brièvement levée au XIIe siècle, où l'Église est un peu réticente à casser l'un de ses sacrements, mais les annulations de mariage sont réautorisées au XIIIe siècle. Elles ne sont jamais automatiques, le conjoint peut la réclamer s'il le souhaite. La situation évolue donc au XIIIe siècle. En 1579, le concile de Latran III énonce que tous les lépreux perdent leur statut juridique et doivent se séparer de leur communauté d'origine pour rejoindre les léproseries, que nous aborderons bientôt. Pour cela, il fallait d'abord s'assurer que le malade l'était bien, pour éviter aussi bien les erreurs médicales que les dépenses inutiles s'il était placé à tort en léproserie. L'Église encourage les dénonciations à partir du XIIIe siècle, tout en punissant les abus. Envoyer un voisin ou un proche à la lépreoserie peut être un bon moyen de s'approprier ses biens. Aliénor ? Le malade présumé est examiné par un médecin qui cherche les signes de la lèpre. Selon les régions, il teste son sang, examine la couleur de son visage, la qualité de ses poils et cheveux, ses narines, sa bouche, son haleine, teste sa sensibilité nerveuse. Dans certaines villes, comme à Reims, ce sont des lépreux qui examinent les malades présumés, car ils sont jugés plus à même de connaître les signes de la maladie. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crêpes. Par contre, ils avaient aussi souvent tendance à reconnaître saines des personnes malades, pour éviter d'avoir une bouche de plus à nourrir dans la léproserie. Un jury médical rend ensuite son verdict. Quel que soit le résultat de l'examen, c'est au patient de payer les frais de la procédure judiciaire. Dans certains cas, il est déclaré « pouvant devenir ladre », il est donc maintenu dans sa communauté d'origine mais sous surveillance. Dans le cas où la lèpre est avérée, il est envoyé en l'éproserie. Cette séparation ne va pas sans une cérémonie religieuse, plus ou moins présente et codifiée selon la région, la lèpre étant toujours vue comme une punition divine. Le malade est conduit de sa maison à l'église sur un brancard recouvert d'un drap mortuaire. Une messe est donnée, on prie beaucoup, et dans certains cas le prêtre jette quelques pelletés de terre sur le malade en disant « tu es mort au monde ». Dans d'autres endroits, le malade était carrément descendu dans une fosse. Sympathique. Le lépre reçoit ensuite son nouvel habit. Une tunique, avec un morceau d'étoffe, souvent rouge, sur la poitrine, des gants, une écuelle pour l'aumône, et des cliquettes. Ses biens d'avant sont soit brûlés, soit offerts à la lépreuserie qui l'accueille, et vers laquelle il est ensuite conduit en procession. Depuis le VIème siècle, on considère que c'est à l'église de porter assistance aux lépreux. En ville, c'est l'évêque qui s'en charge, et dans les campagnes, c'est plutôt le rôle des prêtres et des habitants. Les ladres ne sont pas encore isolés en groupe, et peuvent vivre dans des petites cabanes, loin des autres. Cette prise en charge par l'église pose problème, car toutes les communautés n'ont pas les mêmes moyens. Certaines acceptent donc de s'occuper des lépreux de leur secteur, mais chassent tous ceux qui ne sont pas du coin. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. A l'époque des croisades, les choses évoluent. Des léproseries sont créées à Jérusalem, et en 1120 est fondé l'Ordre de Saint Lazare, le Saint Protecteur des Lépreux. Il s'agit d'un ordre hospitalier et militaire, dont les membres sont tous lépreux, du moins au début, et se consacrent aux soins de leurs semblables. Ils arrivent en Europe à partir de 1154, et donnent le terme de Lazaret, un lieu de quarantaine pour l'adre. Comme la lèpre fait un bond en avant au XIIe siècle, l'isolement des malades devient de plus en plus nécessaire. Les plus riches, par charité, font donc créer des léproseries un peu partout en Europe. Le nombre de léproseries est sujet à débat. Les premiers chiffres parlent de 20 000 en Europe, dont 2 000 en France, voire 4 000 selon d'autres historiens. Le problème est qu'on manque de sources pour les compter. La principale est le testament de Louis VIII, en 1226, où il déclare léguer sans sous aux 2 000 léproseries du royaume. Le truc, c'est que la taille des léproseries est très variable, de la simple hutte à une léproserie pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes, comme à Chartres. Et même là, on avait rarement plus d'une trentaine de malades en même temps. De plus, le fait que le roi parle de 2 000 léproseries, un chiffre rond, tend à montrer qu'aucun inventaire précis n'existait. Pour ce qui est des 20 000 léproseries en Europe, il s'agit d'un chiffre mal interprété, et donné par Mathieu Paris, un moine bénédictin du XIIIe siècle. Il parlait en fait de 19 000 maisons de l'ordre des hospitaliers, et non de 19 000 léproseries. L'erreur est expliquée dès 1891 mais continue d'être véhiculée. Des enquêtes plus locales parlent de 100 léproseries dans l'Aisne, 170 dans le Sud-Ouest, mais sans qu'il soit toujours possible de trouver leur date de début et de fin. La plupart des léproseries sont créées entre 1150 et 1270, et il est probable qu'il y ait eu un peu trop de léproseries par rapport au nombre de malades. Énormément de léproseries sont créées et entretenues par donation, parce que ça fait bien pour les seigneurs, c'est une sorte d'investissement pour l'au-delà. Robert d'Arbrissel, le fondateur de l'abbaye de Fontevraud, demande à être enterré dans le bâtiment des lépreux, en compagnie de ses enfants chéris. Les léproseries sont aussi souvent citées dans les tests avant. Comment fonctionnent donc ces léproseries ? Les plus rurales sont implantées à l'écart des agglomérations et se composent de plusieurs maisons ou cabanes individuelles regroupées autour d'une chapelle. Les lépreux y avaient un mobilier et un secours très réduit. Pour créer une léproserie, on faisait attention à l'exposition au vent. Elles sont donc souvent au sud-est des villages, proches d'une rivière ou d'une fontaine, et près d'une voie de circulation pour que les malades puissent faire l'aumône. Elles ne doivent pas non plus être trop éloignées de la ville pour les mêmes raisons. La plupart des grandes villes se dotent donc de léproseries à l'extérieur de leurs murs, d'autres sont intégrées au monastère dans des locaux séparés. Quoi qu'il en soit, les léproseries sont généralement supervisées par des moines, surtout de l'ordre de Saint-Lazare. On y trouve aussi des personnes valides qui se donnent à la léproserie et se consacrent aux soins des malades par charité. Leur entrée en léproserie est payante, en nature ou en monnaie, afin d'assurer l'entretien des lieux. Ils font dès lors vœux de chasteté et de servir les pauvres, presque comme des moines, et renoncent à leurs biens. Pour les malades, l'entrée en léproserie se faisait après un examen médical, une décision judiciaire et une cérémonie religieuse, comme on l'a vu. Les ladres les plus riches devaient payer un droit d'entrée pour y séjourner, en monnaie, en mobilier ou les deux. A Marseille, tous les preux doivent porter son lit, ses draps, le ménage qui lui sera nécessaire et un peu d'argent. A Nîmes, les nouveaux malades doivent payer 15 livres au tournoi s'ils sont de la ville et 25 s'ils sont de l'extérieur, et doivent encore amener leurs propres affaires. Les pauvres sont reçus sans payer. La plupart du temps, on trouvait 5 à 8 malades dans chaque léproserie, exceptionnellement une vingtaine ou plus. Leur espérance de vie y était de 3 à 5 ans, avec là encore des exceptions. A Aguenot, un malade passe 22 ans dans sa léproserie. La vie en communauté implique des règles. Les malades sont régis par celles de saint Augustin, comme dans les hôpitaux. On y trouve des rituels spécifiques, comme les fêtes d'entrée pour les nouveaux venus, ou les processions dans les dortoirs pour asperger les malades d'eau bénite. Les lépreux sont autorisés à participer à des foires, à voyager entre léproserie et à effectuer des pèlerinages. Ils peuvent aussi voir leur famille et celle-ci peut leur rendre visite. Le reste de leur temps est consacré à la liturgie. Les lépreux sont plutôt bien nourris. La léproserie de Beaulieu propose par exemple du porc, du bœuf, du mouton, du potage, voire du poisson, du poulet, du fromage et des œufs en temps de fête. C'est plutôt pas mal pour l'époque. Et bien voilà, tu as trouvé ta vocation ! Le fait qu'ils soient placés en léproserie ne signifie pas qu'on renonce à les soigner, contrairement à certaines croyances anciennes. Ce ne sont en aucun cas des mouroirs. Les médecins cherchent à ralentir le mal par des bains, des ongans, des fumigations, des cataplasmes, des ventouses. Ils ont bien conscience qu'on ne guérit pas de la lèpre, mais cherchent surtout à soulager le mal de leur passion. Il existe une grande différence entre les lépreux admis dans des institutions importantes qui bénéficient de dons et ceux qui se retrouvent dans des amours à lépreux sans moyen de subsistance. La léproserie de Narbonne, par exemple, est un acteur économique important de la région grâce à son patrimoine foncier et à ses investissements. Les autres malades, ceux qui ne trouvent pas de bonne place, sont autorisés à cultiver leurs terres et à vendre leurs produits. Beaucoup fabriquent des cordages de bateaux, un métier qui leur est réservé. Et pour les autres, il reste de la quête. Les ladres sont autorisés à sortir de leur léproserie pour l'aumône avec des règles variables selon les villes. À certaines périodes de l'année seulement, pendant les fêtes religieuses, selon les jours, à des endroits précis. Ils n'ont pas le droit de manger, ni de boire en ville, ni de découcher. Tant qu'ils peuvent aller s'acheter des paquets de pâtes, je ne vois pas le problème. Contrairement aux croyances, la cliquette du lépreux ne lui sert pas à faire fuir les personnes saines qui l'entourent, mais à faire l'aumône. C'est un instrument constitué d'une tablette en bois sur laquelle deux petites planches viennent frapper. Puisque la maladie touche les cordes vocales, elle permet d'appeler les passants sans s'user inutilement, et de leur signaler qu'il y a un lépreux pas loin qui m'en dit. D'autres lépreux ne sont pas intégrés à des léproseries, ce qui rend le nombre de malades d'autant plus difficile à établir. Il s'agit de lépreux nomades, échappés ou exclus de leur léproserie, ou qui n'avaient pas les moyens ou ont refusé d'y entrer. Ce sont ceux qui inquiètent le plus la population parce qu'ils sont incontrôlables, ils transmettent la maladie et ont parfois recours au vol pour vivre. À mesure que les ladres sont invités à entrer en léproserie, des interdits à leur rencontre voient le jour. Selon les villes, ils ne peuvent plus entrer à l'église, dans les lieux publics ou les marchés, s'approcher des fontaines, des enfants, manger avec des personnes saines, ou même toucher de la nourriture en dehors de celles qu'ils ont achetées, se déplacer sans leur habit spécifique, parler à quelqu'un sans se mettre sous le vent, circuler dans les rues étroites. La ville de Lille est interdite d'accès aux lépreux à partir de 1239. À Périgueux, ils peuvent traverser la ville sans y séjourner. À Salon, les ladres peuvent se déplacer librement, même au marché, puisqu'ils ont juste l'interdiction de toucher les produits qui sont en vente. Malgré ces interdictions, les lépreux sont donc plus ou moins intégrés à la société, contrairement à ce que les historiens pensaient auparavant. Ils vivent en reclus, et non en exclus. Erre re humanus est. L'attitude à leur égard se durcit surtout à partir du XIIIe siècle. On voit que de nombreux règlements de ville sont pris à cette période. Ce durcissement correspond à une évolution des mentalités à la fin du Moyen Âge. La société change d'attitude vis-à-vis des minorités. On pense qu'elles vont à l'encontre de l'unité tant recherchée. Pour les gens de la fin du Moyen Âge, la diversité, c'est le mal. Quelle tolérance ? Parce que vos périodes sont mieux peut-être ? On retrouve ce changement de mentalité dans la religion, mais aussi dans le domaine du droit. De ce fait, ce sont les ladres errants qui sont le plus stigmatisés, au même titre que toutes les populations marginales. Les mendiants, les animaux errants, les prostituées. Les léproseries, établies depuis longtemps et bien intégrées à leur territoire, restent mieux tolérées. C'est aussi à partir de cette période que le rituel d'entrée en léproserie prend la forme d'une sorte d'enterrement, comme on l'a vu. Auparavant, l'idée était plutôt d'organiser une cérémonie d'entrée en religion. L'autre raison de ce durcissement est la préoccupation de plus en plus grande pour la santé publique, surtout à partir du XIVe siècle où la peste apparaît en Occident. La question de la contagion devient plus importante et on fuit les contacts. Des procès sont aussi organisés contre les faux lépreux qui vivraient de la charité ou essaieraient d'entrer en léproserie pour écouler des jours tranquilles. En 1321, une vague de persécutions à l'encontre des lépreux court dans le sud de la France et ont conduit un grand nombre au bûcher. L'ordonnance royale de 1371 oblige les ladres de Paris à rejoindre une léproserie sans délai. A Avignon au XVe siècle, la ville verse un droit à la léproserie pour que ses occupants n'en sortent pas et les malades étrangers sont refoulés par des chasseurs de lépreux payés par la municipalité. Entre les progrès de l'hygiène, la fin des croisades et la persécution de plus en plus grande dont ils sont victimes et qui les exclut encore plus de la société quand ils ne sont pas carrément tués, le nombre de lépreux diminue au XIVe siècle, d'abord dans le nord de la France puis en descendant vers le sud. L'ordre des chevaliers de Saint-Lazare est dissous à la fin du XVe siècle. Au milieu du XVIe siècle, la maladie est considérée comme vaincue en Europe, les léproseries sont presque vides. Elles sont données en 1672 à l'ordre restauré de Saint-Lazare et du Mont Carmel, un ordre religieux qui n'a plus de rapport avec le soin des lépreux. La lèpre ne disparaît pas totalement en Europe, on trouve encore quelques cas en Espagne, en France ou en Norvège au XIXe siècle. Le sanatorium de Fontille, dans la province de Valence, accueille de nombreux malades entre 1909 et 1980. Les dernières lépreuxeries d'Europe ferment à cette période, les quelques cas détectés chaque année étant pris en charge individuellement. Le premier traitement contre la lèpre est mis en place en 1944 et a été amélioré depuis. Il ne faut pas oublier l'outre-mer puisqu'on trouve encore des cas de lèpre à Mayotte, ramenés par les Comores, et en Guyane à cause de la frontière brésilienne. Si les lépreuxeries européennes sont transformées en musées et lieux de mémoire, dans le reste du monde la maladie n'a pas disparu. Déjà parce que les continents se sont refilés le bacille allègrement. L'Europe et l'Inde ont contaminé la Chine via la route de la soie, la colonisation européenne a contaminé l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique. La première lépreuxerie d'Amérique est fondée par Cortès lui-même, pour les conquistadors malades uniquement. Sur ce continent, la lèpre a été transmise au Tatou, seul autre animal que l'homme à en être atteint, et qui transmet à son tour la maladie aux humains. Les pays touchés prennent des mesures diverses contre cette maladie, souvent sévère et raciale. Le Japon pratique la castration forcée jusqu'en 1996. En Australie, après la contamination d'un citoyen par un aborigène en 1892, il est interdit aux dix aborigènes de franchir le trentième parallèle, qui prend alors le nom de Leper Line. De nos jours, les principaux foyers de la lèpre sont l'Inde, le Brésil, le Népal, l'Indonésie. On comptait 230 000 nouveaux malades dans le monde en 2012, des chiffres toutefois en forte diminution depuis le début du 21ème siècle, et un total variant selon les études entre 3 et 10 millions de lépreux. S'il existe maintenant un traitement, il n'y a toujours pas de vaccin contre cette maladie. Ces malades continuent de véhiculer une image négative, qui oblige le Conseil des droits de l'homme à rappeler en 2008 Toutes personnes atteintes de la lèpre, ainsi que les membres de leur famille, doivent être traitées avec dignité, comme des individus, et sont en droit de bénéficier des droits et des libertés fondamentaux de la personne humaine. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et intéressé. J'ai pas eu le temps de sortir de vidéo en octobre, comme vous l'avez sûrement remarqué. C'est pour ça que je vous ai diffusé du coup le bêtisier de Time Warp. Ça faisait un petit moment qu'il était dans les bacs et qu'il était accessible aux contributeurs, mais comme ça tout le monde a pu en bénéficier. Je rappelle aussi plusieurs choses. J'ai un Tipeee et un uTip si vous voulez financer des vidéos. Les liens sont dans la description. Et j'ai également sorti un livre début septembre qui se trouve ici. Mais si vous le souhaitez, qui peut aussi se trouver dans vos librairies si vous le commandez. Malgré le confinement, vous pouvez toujours vous rapprocher des librairies qui pratiquent le click and collect, ou bien aller sur lalibrairie.com, par exemple, qui est un site plutôt sympa il me semble. C'est un livre dans lequel je parle de la vie quotidienne au Moyen-Âge à travers différents sujets. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas trop revenir dessus. On se retrouve le mois prochain, c'est-à-dire en décembre, pour Un Jean de Dame Badass. Et aussi, je pense, pour une vidéo sur les films que j'ai vus cette année, sortis en 2020. Même si, évidemment, il y en a un petit peu moins que les années précédentes. Mais j'ai quand même trouvé quelques films plutôt sympathiques. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt ! Ton cœur jadis m'avait donné Douce, douce à l'œil étonné Ton cœur jadis m'avait donné Crois-tu que je l'ai oublié ? Mais je l'ai pris si bien, ma douce Qu'on ne peut plus me l'arracher Ton cœur est pareil à la mousse À quoi l'on n'ose plus toucher Crois-tu qu'ainsi je m'abandonne ? Un cœur se donne, un cœur se prend Un cœur se rend comme il se donne Un cœur se donne et se reprend Lépreux, lépreux, garde ta lèpre Garde ta lèpre avec ta cour Lépreux, lépreux, chante ta vepre Car je ne veux plus ton amour Je mourrai donc près de ses bords La mort me sera moins infâme Avec la lèpre sur mon corps Qu'avec la laideur dans mon âme Merci Merci